Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire consacré au marché public d'achat de livres d'un montant inférieur à 90 000 euros, co-organisé par la FIL et le service du livre et de la lecture au sein du ministère de la Culture. En partenariat avec l'Association des acheteurs publics, l'Association des bibliothécaires de France, l'Association des bibliothécaires départementaux et le syndicat de la librairie française. Nous vous remercions de votre présence ce matin, vous êtes actuellement 120 spectateurs venus de tous les métiers concernés par la commande publique et des associations et institutions qui accompagnent les professionnels et vous êtes un peu plus de 300 inscrits. Ce webinaire s'inscrit dans une démarche d'outillage des professionnels. à la suite de la publication par le ministère de la Culture de la nouvelle édition du VADEMECOM de l'achat public de livres à l'usage des bibliothèques. Les marchés de vente de livres aux bibliothèques constituent en effet un enjeu important. Ils représentent en moyenne environ 13% du chiffre d'affaires des librairies, mais peuvent atteindre 40% pour les librairies spécialisées. En outre, le gain d'un marché peut entraîner pour le libraire une amélioration de la remise commerciale obtenue des éditeurs, ce qui vient accroître la rentabilité des ventes réalisées en magasin auprès des particuliers. Veillez à ce que les petites et moyennes librairies, tout particulièrement, aient accès à la commande publique, c'est donc porter attention à leur viabilité économique et à leur maintien dans les territoires. Au cours de ce webinaire, trois interventions vont se suivre. Eva Carlin et Rodolphe Cellier, respectivement chargés de mission et chefs du Bureau de la régulation et des technologies au sein du service du livre et de la lecture, prendront d'abord la parole pour présenter le cadre et les objectifs de la procédure simplifiée d'achat public de livres. Puis Alain Bénard, président de l'Association des acheteurs publics, présentera les étapes concrètes de la procédure sans publicité ni mise en concurrence. Il sera ensuite rejoint par Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française, Marianne Masson, référente marché public au sein de l'Association des bibliothécaires de France, Eva Carlin et Rodolphe Cellier, pour une discussion autour des principaux freins à la coopération des bibliothèques et des librairies d'un même territoire dans un contexte de marché public. Enfin, une dernière séquence permettra de répondre à vos questions. Vous allez pouvoir nous adresser ces questions tout au long du webinaire à l'aide du bouton QR qui s'affiche au bas de votre écran. Notez que vous n'aurez pas la possibilité d'intervenir autrement que par cet outil de questions-réponses. Nous terminerons le webinaire à 10h30. J'invite maintenant Eva Carlin et Rodolphe Cellier à activer leur caméra et leur micro pour la présentation du cadre et des objectifs de la procédure simplifiée d'achat de livres. Eva et Rodolphe, je vous cède la parole. Merci beaucoup Delphine. Bonjour à toutes et tous. Je suis Rodolphe Cellier, je travaille au département de l'économie du livre au ministère de la Culture. J'ai donc le plaisir d'entamer ce webinaire pour vous présenter le cadre juridique des marchés publics et notamment de la procédure simplifiée en dessous de 90 000 euros hors taxes. Je partage mon écran. En espérant que tout le monde voit bien. Donc, comme je le disais, on vous présente avec Eva Carlin le cadre juridique des marchés publics de livres non scolaires d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes. Ce sera une intervention en trois temps. Je vais vous présenter les principes et notions essentiels des marchés publics de livres et ensuite, Eva Carlin vous présentera les origines et les objectifs de la mesure de dispense de procédure pour les achats de livres non scolaires d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes. Et ensuite, comment procéder au marché sans publicité ni mise en concurrence sous ce seuil de 90 000 euros hors taxes. Alors, un rappel bref des principes et des notions essentielles de la commande publique. Oui ? Je vous interromps, Rodolphe. Pour l'instant, on ne voit pas votre document partagé. Ah, attendez. Besoin en coulisses, on pourra vous le… Voilà, ça y est. Je le vois qui arrive. Ok. Merci. Alors, je vais revenir ici. Donc, comme je le disais, pardon. Donc, les principes et notions essentielles des marchés publics. Tout d'abord, rappeler un élément essentiel, c'est que tout achat public est un marché public dès le premier euro dépensé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quand on fait un achat, on est hors marché puisqu'on fait tous des marchés publics. Donc, l'achat public de livres, quel que soit le montant, est soumis au principe du droit de la commande publique qui s'applique à tous les achats de biens et services. Il y a trois grands principes dans le droit de la commande publique. C'est garantir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et assurer la transparence des procédures. Les procédures d'achat public de livres, en fait, sont les mêmes que pour les autres biens et services, mais il existe en fait un seuil qui lui est spécifique, celui de 90 000 euros hors taxes. Vous voyez ici un tableau des trois types de procédures de passation d'un marché public. Un tableau que vous retrouvez dans le Vademécom de l'achat public de livres. Donc, en dessous de 40 000 euros hors taxes pour l'ensemble des biens et produits, vous avez la procédure sans publicité ni mise en concurrence. Mais donc, on a un seuil spécifique pour les livres non scolaires qui est de 90 000 euros hors taxes. Donc, sous ce seuil, vous pouvez passer une procédure simplifiée. Au-dessus de ce seuil, vous pouvez être en procédure adaptée jusqu'à 215 000 euros hors taxes pour les collectivités. Et au-dessus de ce dernier seuil, qui est un seuil européen, vous passez un appel d'offres européen. Comment estimer ce montant ? Comment estimer correctement la valeur de son besoin ? Tout d'abord, en prenant le montant annuel de vos achats, multiplier ce montant par la durée du marché et vous obtenez la valeur estimée de votre besoin. Pour la durée du marché, il faut prendre non seulement la durée initiale du marché, mais également les éventuelles reconductions possibles du marché. Dernier principe et notion essentielle à avoir en tête, c'est le cadre de l'économie du livre qui est régi par la loi de 81, la loi langue relative au prix du livre, qui a un principe important que vous connaissez sans doute tous, c'est que le prix du livre est fixé par l'éditeur et non par le détaillant. Et il y a un rabais possible dans les achats publics de livres qui est plafonné à 9 %. Avant cette date, en fait, on avait des rabais qui pouvaient être en moyenne de 22%, voire 30% parfois. Et avant 2003, c'était vraiment difficile pour les petites librairies d'avoir accès au marché public du fait de ces rabais trop importants. En conséquence de ce cadre juridique, en fait, le prix du livre est un critère qui est assez peu discriminant pour les candidats et donc pour les acheteurs. Et dès lors qu'on a un critère de prix qui est quasi inopérant, il faut utiliser d'autres critères pour apprécier les offres et les départager. Et je laisse, je crois, la parole à Eva qui partage son écran à nouveau. Alors, je vais te laisser la main. Oui. Merci, Rodolphe. Donc, c'est à moi de partager mon écran. Voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc, je vais revenir maintenant sur les origines et les objectifs du dispositif de simplification. En faisant d'abord un bond en arrière et en remontant il y a une vingtaine d'années. Donc, comme le disait Rodolphe à l'instant, avant 2003, il était difficile pour les librairies petites et moyennes d'accès aux marchés de livres passés par les bibliothèques. Puisque les niveaux de rabais étaient très importants et que les petites et moyennes librairies n'étaient pas en capacité d'offrir des rabais à 22, 28, 30 %. Donc, en 2003, il y a eu une loi, la loi relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, qui a plafonné à 9 %. Le rabais pouvant être pratiqué par les détaillants dans le cadre de marchés de livres non scolaires. L'année suivante, le Code des marchés publics a fait l'objet d'une réforme et les marchés sans formalité préalables, qui concernaient les achats de moins de 90 000 euros hors taxes, ont alors été remplacés par des marchés à procédure adaptée avec obligation de publicité. Et la conséquence de ces deux éléments, c'est que, d'une part, la grande majorité des détaillants se sont alignés sur le rabais maximal de 9 %. Et comme le disait Rodolphe, il y a donc eu une problématique, des difficultés pour les collectivités à différencier les offres sur la base du prix, mais il y a également eu des difficultés pour les collectivités à sélectionner les offres, puisqu'elles étaient obligées de recourir à une formalisation parfois excessive, puisqu'elles devaient recourir à de la publicité et de la mise en concurrence, de manière à éviter tout risque juridique. Et dans le même temps, on a constaté, dans ces années 2003-2016, début des années 2010, que c'étaient les grossistes et surtout les très grandes librairies de portée nationale qui étaient avantagées par cette situation. Leur part de marché est passée de 12 à 22 % entre 2005 et 2012. En parallèle, la situation économique des librairies, et en particulier les plus petites d'entre elles, s'est fragilisée et faisait craindre des faillites. Et c'est dans ce contexte, en 2012 et 2013, que s'est mis en place un plan que l'on a appelé le plan librairie, dont l'objectif était de soutenir les librairies indépendantes, de soutenir le réseau qu'elles constituent sur le territoire national et qui est le garant de la diffusion de la création éditoriale et le garant d'un accès facilité pour tous à cette bibliodiversité. Parmi les propositions plan librairie, il y avait l'idée de relever à 90 000 euros hors taxes le seuil de dispense de procédure. C'était une proposition portée non seulement par le ministère de la Culture, mais aussi par l'interprofession. Et cette proposition, elle a abouti au printemps 2016 et elle a été mise en œuvre le 1er avril 2016. Donc, à partir de ce moment, les collectivités ont pu recourir à cette procédure simplifiée qui entendait répondre à plusieurs difficultés. Pour les collectivités, il s'agissait d'alléger et de simplifier l'achat de livres non scolaires, ce qui représentait un gain de temps et donc d'argent. Il s'agissait également de sécuriser cette opération au niveau juridique et de contribuer à l'aménagement culturel local et à la dynamisation des centres-villes, en particulier pour les villes et les territoires de moins de 70 000 habitants, puisque ce montant de 90 000 euros hors taxes, il correspond en fait au montant des dépenses annuelles réalisées par des villes d'à peu près 70 000 habitants. Pour les librairies, il s'agissait de faciliter leur accès aux marchés publics passés par les collectivités de leur territoire. Il s'agissait également d'enrayer leur recul sur ces marchés, puisque ces marchés étant désormais passés sans publicité, ils ne sont plus visibles pour les grossistes et les très grandes librairies de portée nationale. Et donc, il s'agissait de générer un revenu additionnel bienvenu pour stabiliser l'économie de ces commerces de taille petite ou moyenne. En 2021, le ministère de la Culture a souhaité procéder à une évaluation de ces marchés passés entre 2016 et 2020. Et cette évaluation a montré des résultats plutôt satisfaisants concernant la position des librairies indépendantes en tant que fournisseurs de bibliothèques, puisqu'elles représentent à peu près 60 % des fournisseurs attributaires de marché en nombre de lots. Et selon nos chiffres qui ont été confirmés par les chiffres de la SOFIA, révélés lors du congrès de l'ABF en juin dernier, la part des grossistes et des fournisseurs spécialisés ne cesse de diminuer depuis la fin des années 2000. Cependant, on se rend compte que la procédure simplifiée, la dispense de publicité et de mise en concurrence, demeure toujours mal connue. 56 % des marchés dont le montant est compris entre 25 000 euros hors taxes et 90 000 euros hors taxes sont passés sans publicité ni mise en concurrence. Ce qui signifie que sur ce segment, les autres marchés sont passés selon des procédures adaptées ou des procédures formalisées, ce qui n'est en réalité pas nécessaire et ce qui complexifie la procédure et risque d'écarter les librairies au profit de grossistes. Je passe maintenant à un aspect beaucoup plus concret de ce webinaire. Comment procéder lorsque l'on souhaite passer un marché sans publicité ni mise en concurrence ? Il faut se rapporter à un article du Code de la commande publique, l'article R21-22-9, qui indique que les marchés publics de livres non scolaires, répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxes, peuvent être conclues à l'issue d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence, ce qu'on appelle le gré à gré. Deux points à avoir en tête, c'est que c'est une faculté et non une obligation. Et le deuxième point, c'est que cette procédure ne concerne que les livres neufs, les livres imprimés et les livres non scolaires, ce qui écarte les livres numériques, les livres d'occasion, les CD, les DVD, les périodiques. Ce qui change par rapport aux procédures adaptées et formalisées, c'est qu'il n'y a pas de publicité obligatoire. Il n'y a pas non plus de mise en concurrence obligatoire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de rédiger un cahier des charges. Il n'est pas non plus nécessaire de définir des critères d'attribution, par exemple, définir des délais de livraison ou un critère qui serait relatif à la performance environnementale de la prestation. Et il n'est pas nécessaire non plus de dématérialiser la procédure. Concrètement, l'acheteur va solliciter directement les fournisseurs de son choix pour leur faire part de son besoin et il va négocier avec eux. Par ailleurs, il n'y a pas d'obligation d'obtenir trois devis. La seule obligation, c'est qu'il faut contacter leur fournisseur potentiel et surtout, il faut garder une trace de ces contacts. En revanche, ce qui ne change pas par rapport aux procédures adaptées et formalisées, c'est que l'acheteur doit respecter les grands principes de la commande publique. Pour cela, il doit choisir une offre pertinente. Il doit faire une bonne utilisation des données publiques. Il ne doit pas contracter systématiquement avec un même opérateur lorsqu'il existe une pluralité d'opérateurs susceptibles de répondre à son besoin. Et il doit tenir compte de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants. En fait, il s'agit de contribuer par l'achat public à la pérennité du réseau de détaillants à l'échelle nationale. Alors, comment faire concrètement pour respecter ces principes ? Le ministère de la Culture recommande de procéder à un sourçage, c'est-à-dire que l'acheteur va effectuer des consultations informelles auprès des fournisseurs de son choix, qu'ils soient des fournisseurs locaux ou des fournisseurs plus éloignés. Vraiment, c'est l'acheteur qui détermine les opérateurs économiques auxquels il souhaite s'adresser. Il est également obligatoire de recourir à l'alotissement, c'est-à-dire qu'on va fractionner le besoin, le marché, en plusieurs sous-ensembles que l'on attribuera à des prestataires différents. Et puis, l'acheteur, il conserve la possibilité de négocier de façon à choisir l'offre qui sera la plus avantageuse économiquement et de façon à faire une bonne utilisation des données publiques. Par ailleurs, il est également essentiel de respecter un niveau minimal de formalisation, notamment si le montant maximum du marché dépasse 25 000 euros hors taxes. Il faudra, dans ce cas, un contrat écrit. Et j'insiste sur ce point, avoir un devis et faire signer un bon d'engagement par le maire ou par l'élu à la culture ne pourra suffire. Le contrat qu'il convient d'élaborer sera un accord cadre dès lors que plusieurs commandes seront prévues lors de la durée du marché. La forme de ce contrat, néanmoins, elle est libre, mais nous conseillons vivement de faire figure dans ce document des mentions telles que la nature de l'achat, le prix et le niveau de rabais consentis par le fournisseur, le montant minimum, le montant maximum du marché, sa durée, évidemment, et les conditions d'exécution qui permettent de parer à toute éventualité, à toute difficulté. C'est vraiment une sécurité pour que l'exécution du marché se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'ai terminé la présentation de ce cadre juridique et je vais laisser la parole à M. Bénard. Merci beaucoup, Eva et Rodolphe. En effet, M. Bénard, je vous invite à activer micro et caméra pour prendre à votre tour la parole et nous présenter les étapes concrètes à suivre pour réussir son marché dans le cadre de cette procédure simplifiée. Et voilà. Bonjour. Bon, ben, beaucoup de choses ont été dites et en fait, quasiment, tout a été dit et c'est parfait de ce bon rappel de la réglementation. Une réglementation, comme vous l'avez noté, quand même qui nécessite une certaine dextérité administrative et une bonne connaissance des procédures. Là, on est du côté de l'acheteur public. Ce qui va nous intéresser aussi, et ça va être mon propos pendant les 120 minutes qui vont suivre, cela va être de voir côté acheteur en pratique et concrètement ce qu'il peut faire et ce qu'il peut arriver dans les différentes collectivités territoriales puisqu'on va avoir deux cas, ça sera mon propos, deux temps. Le premier temps, la collectivité territoriale qui aura un guide ou mis en place des procédures internes. Et dans un second temps, les collectivités territoriales qui n'auront pas mis de guide interne ou de procédures internes pour procéder à l'ensemble de ces achats inférieurs à 90 000 euros hors taxes. J'éviterai de vous abreuver de textes et de numéros de codes de la commande publique que je n'arrive toujours pas à connaître par cœur. Alors, c'est bien à placer lors de certains dîners ou le déjeuner mondain. Là, on va éviter trop de science sur le sujet et de voir ensemble concrètement pour ces deux cas. Alors, dans un premier cas, en dessous de 90 000 euros hors taxes, déjà le seuil de 90 000 euros hors taxes va s'analyser au regard d'une allège du besoin sur l'année. Je reprends. Ce montant va s'apprécier sur l'année. Si l'acheteur ou le bibliothécaire décide de faire un programme sur deux, trois ou quatre ans, c'est là où va intervenir la multiplication et donc l'analyse du montant total au regard des seuils et donc en déterminer la procédure. Si en interne, vous avez décidé dans votre guide interne d'avoir une analyse des besoins pour l'achat de ces livres sur une année, que le montant est inférieur à 90 000 euros hors taxes, eh bien, vous allez suivre, l'acheteur va suivre les règles qu'il s'est fixé en interne. Ces règles peuvent être, par exemple, en dessous de ce seuil, il peut se fixer comme obligation de faire une publicité sur son site Internet, faire une publicité dans la presse quotidienne régionale, de ne pas faire de publicité, mais en revanche, d'avoir des sollicitations de devis ou alors d'offres, de décider aussi de rédiger un cahier des charges, même succinct, de décider de rédiger un bord d'euros de prix, un détail quantitatif, estimatif, bref, vous m'avez compris, en conclusion, s'il y a un guide interne dans cette collectivité, il convient bien évidemment de suivre ces règles. Dans un deuxième temps, si la collectivité n'a pas de guide interne, eh bien, ma foi, en dessous de 90 000 euros hors taxes, il convient, ça a été rappelé, de respecter les grands principes de la commande publique. Ces grands principes, bien évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu, et si l'acheteur se retrouve dans un bassin économique où il y a très peu de libraires, eh bien, celui-ci aura intérêt, bien évidemment, à conserver tous les éléments, et ça a été dit aussi pour démontrer qu'il a satisfait aux obligations du code. Dans un troisième temps, il peut arriver aussi, donc, d'avoir, quand bien même le seuil ne soit pas atteint sur l'année, il est possible que l'acheteur public décide de prendre en compte des procédures formalisées. Et dans ce cas, il aura analysé son besoin, peut-être, sur plusieurs années, lancé un appel d'offres ouvert, mais là encore, le seuil de 90 000 euros hors taxes peut intervenir. Nous avons évoqué tout à l'heure l'allotissement obligatoire, et donc, dans cet appel d'offres ouvert, l'acheteur, après avoir bien défini son besoin, va peut-être pouvoir identifier ce que l'on appelle des mini-lots ou des petits-lots. Pour les techniciens, le mini-lots, cela va être un lot inférieur à 40 000 euros hors taxes de sa procédure formalisée, et le petit-lot va être le lot qui va être inférieur à 80 000 euros hors taxes, représentant, ne dépassant pas les 20 % du montant total du marché, et là, vous m'avez compris, je m'arrêterai là, parce que sinon, ça va être trop technique, mais là encore, l'acheteur, même pour des procédures formalisées, aura différentes solutions pour trouver les moyens ou la faculté, parfois, de suivre des achats simplifiés en dessous de 90 000 euros hors taxes. Je n'irai pas plus loin sur mon développement pour laisser un maximum de réponses aux questions à la suite, et donc, je conclurai sur ces deux points. Dans un premier temps, le guide interne, dans un second temps, sans guide interne. Petit détail sur la rédaction de ce guide, c'est une faculté, 36 000 communes et 18 000 établissements publics en France, donc 48 000 possibilités d'acheter. Là encore, pour les techniciens, vous pourrez trouver sur Internet différents exemples, que l'on appelle ceci guide ou charte, ou même faire appel à l'Association des acheteurs publics, bien évidemment, pour vous accompagner, ou tout simplement, pour discuter de la rédaction de ces guides. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à votre disposition dans peu de temps pour les questions. Merci beaucoup, Alain Bénard. En effet, je vous rappelle qu'on aura ce dernier temps du webinaire consacré aux questions que vous déposez dans l'outil de questions-réponses. Dans l'immédiat, je vais inviter, Alain, je vais vous inviter à rester à l'écran, et j'invite Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française, et Marianne Masson, référente marché public à l'Association des bibliothécaires de France, ainsi qu'Évacana et Rodolphe Cellier, à réactiver, voilà, caméra, micro, pour une séquence autour des principaux freins à la coopération entre bibliothécaires et libraires d'un même territoire. Alors, on a listé ensemble sept freins récurrents à cette coopération, et donc chacun va faire l'objet d'une analyse courte par nos intervenants durant cette séquence qui va durer une petite trentaine de minutes. Je vais commencer à m'adresser à vous, Eva et Rodolphe, et je me mets dans la peau d'un bibliothécaire ou d'une bibliothécaire, pour objecter à tout ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, que tant qu'il ne sera pas possible de recourir explicitement à un critère de proximité géographique, ce sera très difficile de maîtriser le choix du fournisseur, et donc de favoriser une librairie locale. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cela ? Alors, c'est moi qui me charge de répondre à cette question, qui est effectivement très intéressante, et au sujet de laquelle le ministère de la Culture est souvent interrogé. Donc, je voudrais d'abord expliciter en quoi il n'est pas possible de mettre en place un critère de proximité géographique. En fait, ce n'est tout simplement pas possible, car ce n'est pas autorisé par le code de la commande publique, qui dispose que les spécifications techniques d'un marché public ne peuvent pas faire mention d'une provenance ou origine déterminée. déterminer, par exemple, le lieu d'implantation du fournisseur ou de production. Et pourquoi ? Parce que cela serait contraire au principe de libre accès à la commande publique pour les différents opérateurs économiques. Ce serait un frein à leur accès au marché passé par les collectivités, et donc cela limiterait la concurrence. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si cette condition n'est pas respectée, la responsabilité administrative et pénale des collectivités et des agents est susceptible d'être engagée au titre d'un délit de favoritisme. Néanmoins, il n'est pas tout à fait juste de dire que ce principe empêche l'acheteur de maîtriser le choix du fournisseur, puisque, comme on l'a vu depuis le début de ce webinaire, pour le cas où le montant du marché est inférieur à 90 000 euros hors taxe, lorsqu'on achète des livres non scolaires, il est possible de ne pas recourir à une procédure de publicité et de mise en concurrence, ce qui permet à l'acheteur de solliciter le fournisseur de son choix, quel que soit le lieu d'implantation de ce fournisseur, mais logiquement, on peut supposer qu'il est plus facile pour l'acheteur public de s'adresser à un fournisseur qui est situé à proximité. Et en contrepartie, en revanche, en contrepartie de cette souplesse permise par le code de la commande publique, l'acheteur va s'engager à respecter un certain nombre de principes. Les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, donc veiller à choisir une offre pertinente, veiller à faire une bonne utilisation des données publiques, ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsqu'il en existe plusieurs susceptibles de répondre aux besoins, et respecter l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense et diversifié de détaillants. Merci beaucoup Eva. Seconde question, et cette fois-ci c'est à vous Alain Bénard que je m'adresse. Notre service des marchés estime que l'on peut utiliser la procédure sans publicité ni mise en concurrence une ou deux années de suite maximum avant de repasser par une procédure de mise en concurrence, de façon à ne pas systématiquement contractualiser avec le même opérateur. Est-ce exact ? Alors c'est le moment pour cette collectivité ou cette direction de parfaire ces formations et ces connaissances en la matière, puisque bien évidemment que ce n'est pas exact. À partir du moment, encore une fois, ces pratiques dans le code et dans les éléments de doctrine, l'analyse du besoin est annuelle. Le montant s'analyse par an. Si je décide de le faire sur plusieurs années, à ce moment-là, je vais apprécier mes procédures en multipliant par le nombre d'années. Deuxième point, si une année je décide d'apprécier ce seuil à 90 000 euros hors taxe et que l'année d'après je veux faire un marché sur deux ans, je peux revenir sans problème et jongler ainsi. Non, encore une fois, ce principe est annuel et donc la possibilité d'acheter sans publicité ni sans formalité préalable, s'il doit durer ad vitam aeternam parce que les besoins de la collectivité n'excéderont jamais ce seuil, eh bien aucun risque. La collectivité et ses achats resteront bien évidemment en toute légalité et en toute assurance. Merci beaucoup. Je reviens vers Rodolphe et Eva. On reste sur une thématique proche. Sur un territoire où il y a peu de librairies, comment faire pour respecter l'obligation de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins ? Oui, alors c'est moi qui me charge de répondre à cette question qui est effectivement récurrente là aussi. En fait, cette obligation, et ça fait le lien avec les impératifs qu'Eva a rappelés dans l'application de l'article R21-22-9 du Code de la commande publique, cette obligation de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique, elle doit être interprétée au cas par cas. En fonction du contexte local. Donc si on se trouve sur un territoire où il n'y a qu'une seule librairie à 80 km à la ronde, on peut contracter régulièrement avec elle sans risque juridique. Mais rien n'interdit par ailleurs de solliciter des librairies implantées au-delà des limites de son territoire immédiat ou dans son département ou dans sa région par exemple. Par contre, dans une agglomération où il existe en fait plusieurs librairies susceptibles de répondre au marché ou de répondre aux besoins de la bibliothèque, alors là, il faut peut-être essayer de contracter à tour de rôle en alternance avec ces librairies et puis de constituer des lots en fonction des spécialités de chaque librairie et éventuellement d'avoir des lots qu'on appelle multi-attributaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur un lot plusieurs fournisseurs et donc avoir des marchés avec l'ensemble des librairies de son territoire. Donc, alors là, pour ce qui est des lots, c'est une obligation pour quel que soit le montant du marché de faire des lots, mais comme on est en dessous de 90 000 euros et qu'on est dans une procédure sans publicité ni mise en concurrence, il faut entendre l'eau de manière vraiment empirique puisqu'il n'y a pas de documents de consultation et donc il s'agit surtout de s'adresser à des prestataires distincts. Merci beaucoup Rodolphe, je me tourne vers Marianne Masson, je suis là encore bibliothécaire, je voudrais bien me fournir auprès d'une librairie locale, mais aucune ne répond à mes sollicitations, comment faire ? Voilà, alors là, on aborde la question du sourcing qu'Eva a bien précisé dans son PowerPoint, donc il est vraiment important pour les bibliothécaires de se mettre en relation en amont avec les libraires potentiels et dans le cas d'espèces que vous citez, Delphine, il faut vraiment connaître quels sont les freins pour le ou les libraires locaux qui ne souhaiteraient pas répondre. Est-ce qu'il s'agit de craintes vis-à-vis des procédures administratives qui peuvent sembler lourdes a priori ? Or, on vient de voir que les procédures sont grandement simplifiées avec ce seuil de dispense de publicité. En gros, un acte d'engagement et un petit cahier des charges peuvent faire l'affaire sans problème. D'ailleurs, je crois qu'il y a des modèles sur le site de la file concernant l'acte d'engagement. Alors, il peut aussi s'agir de craintes vis-à-vis de la mise en œuvre du marché. Peut-être que les bibliothécaires ont des demandes de services annexes qui ne peuvent pas être rendus par une librairie locale. Je pense, par exemple, à la fourniture de livres équipés. Donc là, il revient à la bibliothécaire ou aux bibliothécaires de se poser la question de savoir si ces exigences sont adaptées au contexte local. Bref, il faut vraiment échanger avec les librairies, leur expliquer quels sont les besoins propres à la collectivité, lever les éventuels freins s'ils sont administratifs. Et puis, en gros, c'est négocier. Et si la négociation échoue, il faut aller au-delà du périmètre souhaité, c'est-à-dire trouver une autre librairie un peu plus éloignée. J'invite également les collègues qui seraient confrontés à cette situation à en discuter avec leur élu à la culture ou avec leur maire. Merci, Marianne. La parole reste à vous pour le frein suivant. Organiser un marché tous les ans pour être sous le seuil des 90 000 euros hors taxes, même avec une procédure sans publicité ni mise en concurrence, c'est contraignant. Et cela ne permet pas de sécuriser le budget d'acquisition de la bibliothèque. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la procédure simplifiée, elle est simplifiée. Donc, elle n'est contraignante, en gros, que la première année, puisque d'une année sur l'autre, vous pouvez tout à fait reprendre les documents précédents, les ajuster, s'il y a eu des évolutions sur votre réseau de bibliothèques. Enfin bon, donc, en gros, ce n'est ni complexe ni chronophage. Ça ne prend pas plus de temps que de faire une procédure pour un autre achat. En revanche, l'idée de se dire qu'un marché public, c'est l'occasion de maintenir son budget d'une année sur l'autre, c'est un peu tiré par les cheveux. D'autant plus que l'exigence d'indiquer un montant minimum n'existe plus depuis 2021. On est juste tenu à inscrire un montant maximum dans son marché. Avant peut-être de passer aux freins suivants, je crois, Marianne, que vous vouliez apporter un petit complément à l'intervention d'Alain Bénard tout à l'heure concernant l'estimation des besoins. Oui, l'estimation des besoins. Souvent, les bibliothécaires ne pensent qu'à la bibliothèque, mais souvent, la collectivité achète des livres non scolaires dans d'autres services que la bibliothèque. Je pense, par exemple, aux écoles pour les BCD. Je pense aux musées qui ont parfois des centres de documentation, aux conservatoires, aux crèches qui achètent parfois des livres pour les tout-petits. Et donc, cette estimation, elle doit inclure ce qui est acheté par les autres services. Donc, c'est important pour la détermination des seuils. On peut facilement passer au-dessus de 90 000 si on tient compte des achats qui sont faits par les écoles, par exemple. Donc, c'est un point de vigilance que j'apporte. Merci beaucoup, Marianne. Je me retourne vers Eva et Rodolphe. Comment procéder lorsque le montant du marché évolue à la hausse en cours de marché, faisant ainsi dépasser le seuil de 90 000 euros hors taxe ? Oui, effectivement, c'est une situation qui peut mettre des collectivités dans l'embarras. Mais heureusement, c'est une situation qui est prévue par les textes. Le Code de la commande publique indique qu'il est possible de dépasser le montant initial du marché et donc le seuil de 90 000 euros hors taxe sans avoir à repasser un marché avec publicité émise en concurrence si cela est limité à 10 % du montant du marché. Et l'autre condition qui est une recommandation de la Direction des affaires juridiques de Bercy et l'interprétation que ce service fait du Code, c'est qu'à partir du moment où l'acheteur a fait une estimation sincère de son besoin, il n'est pas nécessaire de se lancer dans une procédure formalisée. Donc, première condition, estimation sincère du besoin. Et deuxième condition, le dépassement ne doit pas, ou plutôt doit être limité à 10 % du montant du marché. Si par malheur, on se trouve au-dessus des 10 %, on va considérer que les équilibres économiques du marché sont modifiés. Et à ce moment-là, il faut procéder à un nouveau marché, ce qui effectivement peut être un peu contraignant. L'autre option pourrait être de reporter les achats prévus. En tout cas, il convient de dire que dans tous les cas, il faut être vigilant et bien suivre les montants dépensés au fur et à mesure de l'exécution du marché. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Eva. Le dernier frein où il était reçu, elle est pour vous, Guillaume. Un marché n'est pas rentable pour une petite librairie et ne pourra donc pas susciter son intérêt. Merci Delphine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai, on le sait que la rentabilité des librairies est déjà faible. C'est l'une des plus faibles malheureusement du commerce de détail en France. Le bénéfice moyen d'une librairie tourne autour de 1 % de son chiffre d'affaires. Pour être concret, ça veut dire que pour une petite moyenne librairie qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, pour vous donner un ordre de grandeur, ça veut dire qu'il y a trois personnes qui travaillent dans cette librairie. Le bénéfice à la fin de l'année, c'est 5 000 euros. Donc, une somme assez faible pour investir, pour revaloriser les salaires, pour faire face à un coup dur ou tout simplement pour faire face à l'hausse des charges. Et dans ce contexte, les marchés publics de livres, ça a été dit, sont effectivement moins rentables que la vente en comptant, puisque en magasin, le rabais maximum qu'un libraire peut consentir à son client est de 5 % et que ce rabais 5 % est loin d'être appliqué par toutes les librairies et encore moins à tous les clients. Alors que pour les marchés publics, le rabais de 9 %, qui était conçu comme un plafond, est devenu la norme. Et à ce rabais de 9 %, il faut ajouter le reversement de 6 % des ventes au titre du droit de prêt aux bibliothèques. Donc, rappelons que ces 6 %, ce n'est pas une taxe à proprement parler, c'est fléché comme étant une rémunération au titre du droit d'auteur et ces sommes bénéficient essentiellement aux auteurs. Voilà un petit peu pour le cadre. Donc, cette faible rentabilité, en tous les cas pour les libraires, elle nécessite de bien sous-peser les avantages et les inconvénients avant de s'engager dans la vente aux collectivités. Et en tout état de cause, la part du marché public dans son chiffre d'affaires doit rester mesurée. On comprend bien pourquoi, parce qu'un marché, on peut le gagner, mais on peut aussi le perdre. Et si la librairie est trop dépendante au marché public, la perte d'un ou deux marchés peut remettre en cause sa viabilité économique. Pour autant, est-ce qu'il faut renoncer au marché public ? En tout cas, on constate que ce n'est pas le choix que les librairies font dans leur grande majorité. D'abord, parce que ces marchés apportent un… Ils ne sont pas rentables en eux-mêmes, les marchés aux collectivités. Par contre, ils apportent un chiffre d'affaires additionnel aux librairies qui leur permettent de mieux amortir leurs charges fixes, comme les loyers, par exemple. voir, c'est parfois un peu théorique, mais voir de mieux négocier ces conditions commerciales avec les fournisseurs, les éditeurs-diffuseurs, dans la mesure où la remise commerciale qui est accordée aux libraires est en partie basée sur le niveau de chiffre d'affaires. Et ensuite, s'il ne faut pas renoncer au marché public, c'est également parce que cette activité n'a pas seulement une dimension économique, mais qu'elle recouvre aussi des enjeux culturels et des enjeux territoriaux. une librairie qui obtient un marché public, c'est une librairie qui travaille, c'est une librairie locale ou des librairies locales qui travaillent avec la bibliothèque locale et donc ça crée des liens qui vont au-delà des liens financiers et des liens économiques, ne serait-ce qu'à travers des partenariats pour l'animation, des venues d'auteurs, l'organisation de festivals, etc. En dernier lieu, je voudrais juste rappeler, puisqu'on est centré dans ce webinaire sur le relèvement du seuil de procédure, que le relèvement du seuil de procédure de mise en concurrence et de publicité à 90 000 € peut être aussi un levier pour que les collectivités proposent un rabais inférieur à 9 %, voire pas de rabais du tout, ce sont des cas qui sont encore rares, mais qui existent. Voilà. Merci beaucoup Guillaume, nous avons traité nos 7 freins et des reçus avec beaucoup de concisions, ce qui fait qu'on a un peu plus de temps pour l'ultime séquence de ce webinaire à laquelle nous arrivons maintenant, donc je vous invite à rester bien à l'écran, de nombreuses questions ont été posées tout au long de vos interventions dans l'outil de questions-réponses, nous en avons sélectionné quelques-unes et allons vous inviter à y répondre. Même exercice, j'adresse les questions à l'un ou l'une d'entre vous, vous pouvez évidemment contribuer à plusieurs voix si vous le souhaitez. La première va en direction du ministère, Eva et Rodolphe, existent-ils des exemples de documents dans le cadre d'une procédure simplifiée, notamment un cahier des charges ? Alors, dans le cadre d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence, il n'existe pas de documents spécifiques, il n'existe pas de documents spécifiques pour ce type de procédure. J'en profite pour rebondir sur une des questions que j'ai vu passer dans le tchat où une personne du public demandait s'il était nécessaire pour le libraire de répondre à un mémoire technique. En fait, non, il n'y a pas besoin de répondre à un mémoire technique et d'ailleurs il n'y n'y a pas de modèle de mémoire technique spécifique pour cette procédure sans publicité ni mise en concurrence. Néanmoins, si la collectivité souhaite cadrer au maximum l'opération, lors de l'étape de prise de contact avec les fournisseurs, elle aura intérêt à formaliser son besoin en s'inspirant notamment d'un document qui s'appelle le Cahier des clauses administratives générales, le CCAG. Il existe plusieurs modèles de ce document sur le site du ministère de l'économie et des finances, sur une page que je vous invite toutes et tous à consulter régulièrement qui s'appelle la page Conseil aux acheteurs, qui regorge d'informations, de documents, de fiches techniques et notamment la fiche technique que nous avons rédigée justement au sujet de la procédure sans publicité et mise en concurrence. Et pour l'étape de rédaction du contrat, qui je le rappelle est obligatoire à partir de 25 000 euros hors taxes, l'acheteur peut tout à fait s'appuyer sur les documents utilisés habituellement par la collectivité pour les achats de fournitures, quelles qu'elles soient. Et là encore, il n'existe pas de modèle prédéfini en vertu du principe de libre administration des collectivités. Les collectivités sont libres de concevoir elles-mêmes les documents auxquels elles recourent en respectant quand même un certain nombre d'éléments qui sont ceux recommandés et indiqués par le code de la commande publique. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le contrat, il est nécessaire de faire figurer des mentions telles que le prix des livres, le niveau de rabais, la durée du marché, son objet, le montant maximum et les conditions d'exécution. Tout cela pour border au maximum l'opération et éviter tout problème ultérieur au moment de l'exécution du marché. Mais vraiment, le principe, c'est que la procédure est simplifiée. Il n'y a pas de document spécifique, il n'y a pas de modèle, en tout cas pas de modèle que le ministère de la Culture peut délivrer aux collectivités. Merci Eva. Peut-être que vous pouvez garder la parole pour la deuxième question. Est-ce qu'une bibliothèque est en droit de demander des prestations à titre gratuit de la part de la librairie, autre que la fourniture de livres, comme les frais de transport, livraison, présentation des livres à la bibliothèque, etc. Alors, pour qu'Eva puisse s'hydrater, puisqu'elle parle beaucoup, je vais prendre la parole à sa place. Alors, non, en fait, un acheteur public ne peut pas imposer au candidat le prix, que ce soit le prix ou la gratuité des prestations que l'acheteur public demande. Tout comme il ne peut pas imposer, notamment, parce qu'on le voit aussi parfois, il ne peut pas imposer que le rabais soit de 9%. C'est un rabais jusqu'à 9%. Donc, les rabais peuvent être inférieurs à 9%. Donc, il faut bien avoir en tête, côté acheteur public, côté bibliothèque, que, comme le disait Guillaume Husson, pour les librairies, ça représente une charge à marché public. Et donc, il faut que ce travail puisse être rémunéré à hauteur de ce qu'il coûte à la librairie. Donc, du côté acheteur, on ne peut donc pas imposer la gratuité des prestations. En revanche, un candidat, et ça peut se faire aussi dans le cadre de la négociation, peut dire, moi, par exemple, je suis tout près de la bibliothèque, donc je peux faire une livraison gratuite des livres, il n'y a pas de problème. Si la gratuité vient du fournisseur, il n'y a pas de difficulté, mais elle ne peut pas être imposée. Sinon, on va à l'encontre d'un des principes de la commande publique, qui est la liberté d'accès à la commande publique, puisqu'en imposant la gratuité, vous fermez l'accès à des fournisseurs qui ne peuvent pas garantir cette gratuité. Et ensuite, on peut distinguer en fonction des prestations. Il faut distinguer en fonction des services qui sont inclus à la fourniture de livres, comme la livraison ou le conseil. Mais en revanche, sur certains services dits annexes, c'est-à-dire comme par exemple l'équipement des livres, là, en fait, il faut faire des lots séparés et garantir une rémunération pour ces prestations annexes. Merci, Rodolphe. La question suivante peut être adressée à Alain Bénard, qui est une technique. Pour une collectivité qui a un besoin estimé à 120 000 euros sur deux ans, est-ce qu'elle peut passer par une procédure sans publicité et mise en concurrence de 80 000 euros sur l'année N et repasser une autre procédure sans publicité et mise en concurrence de 40 000 euros sur l'année N plus 1 ? Bien sûr. Absolument. Pourquoi se mettre des règles plus contraignantes que ne permet la réglementation et que l'offre cette même réglementation ? Bien évidemment et heureusement que les budgets peuvent varier d'année en année. Donc, absolument, c'est possible. Je reviens un petit instant sur le dépassement des 90 000 euros hors taxes. Pour l'association des acheteurs publics, tout dépassement entraîne de facto une nouvelle procédure, une procédure à anticiper en amont. Et la question des 10 % ou des 15 % s'apprécie au niveau de la modification du marché. Acheteurs, faites bien attention à ce point-là. C'est que le dépassement du seuil, qu'il soit de 90 000 ou de 215 000 euros hors taxes, bref, tout dépassement qui, à un moment donné, aurait dû entrer une publicité ou alors une procédure formalisée. Soyez très vigilants et anticipés par, justement, la procédure au-dessus, éventuellement plus contraignante. N'attendez pas que la patrouille vous rappelle. Et cette patrouille, en fait, c'est peut-être le trésorier, tout simplement, puisqu'il peut avoir un regard sur ce point-là. Et l'autre patrouille, bien évidemment, c'est le contrôle des chambres régionales des comptes qui peuvent, après analyse de ceci, vous inviter à optimiser dans l'avenir ces mêmes procédures et à anticiper d'éventuels dépassements. Voilà. Donc, ce point-là étant rappelé, je reviens à la question. Oui, bien sûr, si en année N, le budget est 90 000 euros hors taxe, vous faites des procédures simples. L'année d'après, 120 000, bien, vous passez en procédure au-dessus. Vous retombez 80 000 euros hors taxe en N plus 3, eh bien, pas de problème. Vous renouez avec des achats sans publicité ni mis en concurrence. Merci. Une question peut-être pour Marianne. Ah, Eva, vous souhaitiez réagir, Eva. Oui, je voulais indiquer qu'il était tout à fait possible, lorsque l'on a un besoin à 120 000 euros hors taxe, sur deux années, admettons, il est possible de le scinder en deux et de faire 60 000 euros une année, 60 000 euros l'année suivante, ce qui permet, pendant deux ans, de se situer sous le seuil des 90 000 euros et donc de recourir à la procédure sans publicité et mise en concurrence. Il est tout à fait possible de jouer sur la durée du marché de façon à se simplifier la vie. Merci, Eva. Donc, je propose à Marianne la question suivante. Comment faire si la collectivité ne veut pas délotter pour laisser les libraires locaux répondre ? Je ne connais pas le terme délotter. Si quelqu'un peut me l'expliquer, je pourrais tenter de répondre. Alors, j'invite peut-être la personne, moi non plus, je ne la comprends pas, donc j'invite ce terme, j'invite la personne qui l'a posée à peut-être préciser sa pensée, mais peut-être que Marianne pouvait garder la parole. Une autre question. Peut-on casser un marché si le fournisseur ne répond pas aux critères ? Et comment le prouver si c'est le cas ? Comment assurer la continuité ? Alors, si on casse un marché parce que, par exemple, les livres commandés ne sont pas livrés, tout simplement, vous pouvez tout à fait casser le marché, il faudra en relancer un autre. Peut-être compléter Alain, Réna ? Oui, oui, absolument. Alors, je reviens un instant sur délotter. La langue française est très riche, mesdames et messieurs, vous le savez. Donc, peut-être que le terme existe, mais je pense que je le comprends. L'auditeur a dû évoquer le sujet du marché global et que la collectivité ne voulait pas allotir, tout simplement. Tant qu'elle est en dessous de 90 000 euros hors taxes et qu'elle se contraint de lancer une procédure néanmoins avec un marché formalisé, elle peut très bien ne pas forcément allotir ou réfléchir à un allotissement qui correspond peut-être au basset économique, tout simplement, et aussi aux besoins des médiathèques. Et comme ça a été rappelé, Marianne, bien évidemment, l'a précisé, oui, c'est tous les besoins de l'acheteur que l'on prend en compte. L'acheteur, je voyais une question, ça me fait penser. Collectivité territoriale et collectivité territoriale, ce sont les communes, départements et régions. Une communauté de communes comme une communauté d'agglo est un établissement public. Voilà, puisqu'il y avait une question sur ce sujet des collectivités. Alors, sur le point de rompre un marché public, alors s'il ne répond pas, non pas aux critères, puisque ça, c'est lors de la procédure, mais s'il ne répond pas aux exigences du cahier des charges, l'Association des acheteurs publics rappelle bien évidemment aux acheteurs de se prémunir de tous les éléments nécessaires et préalables à toute rupture de contrat. Ça veut dire, tout simplement, on va y aller crescendo en fonction de ce qui était marqué dans le marché, soit dans le cahier des clauses administratives particulières, ou alors, comme Eva l'a rappelé, dans le cahier des clauses administratives générales, si le CCAP fait référence au CCAG, et de suivre les procédures préalables à la rupture d'un contrat. Ça veut dire qu'on alerte, on prévient, on envoie des lettres recommandées, qu'elles soient dématérialisées ou non. Mais avant d'en arriver là, l'Association des acheteurs publics rappelle qu'aussi le bonheur est simple comme un coup de fil, que rien ne vaut le contact. Et avant d'en arriver à la rupture du contrat, de rencontrer le libraire, voilà, de se parler, d'évoquer pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi celui-ci ne répond-il pas aux exigences du contrat, et de tenter de trouver des solutions autour de la table, avant d'arriver à celle qui ne convient à personne, qui est la rupture du contrat, tout simplement. Donc, acheteurs en compagnie des élus de secteur, peut-être des élus à la culture, ou alors de l'élu de la commande publique, et de vous, en tant que technicien, de rencontrer le libraire, le ou les libraires, encore une fois, pour identifier les freins, et cette fois-ci, pas pour répondre au marché, mais les freins pour l'exécution du marché. Merci. Merci Alain. Je me tourne vers Guillaume pour une question en lien avec la loi d'Arcos. Les collectivités sont-elles tenues par la loi d'Arcos sur les frais de transport ? Ce n'est pas pour faire une piouette, mais c'est une bonne question, en tout cas, qui est posée fréquemment au syndicat. Le syndicat a interrogé le ministère de la Culture sur ce sujet, puisqu'effectivement, la formulation stricte de la loi d'Arcos pourrait laisser entendre que les livraisons de livres aux bibliothèques, aux collectivités sont couvertes par la loi d'Arcos. La lecture que fait le ministère de la Culture de la loi, et je pense surtout, je me permets de parler en leur nom, mais ils corrigeront s'ils n'ont pas tout à fait la même analyse, la lecture qu'ils font des débats parlementaires conduit plutôt à penser que les livraisons aux collectivités n'est pas dans le périmètre. Ceci étant, je rappelle que la loi d'Arcos, c'est un minimum de frais de port de 3 euros pour des commandes qui vont jusqu'à 35 euros, et ensuite, c'est un centime d'euro. Il n'y a pas beaucoup de livraisons aux bibliothèques qui ont une valeur inférieure à 35 euros. Donc, c'est une question, dans la plupart des cas, me semble-t-il, un peu théorique. Merci, Guillaume. Eva, une question pour vous. Pouvez-vous préciser sous quel délai les achats publics sont réglés aux libraires dans le cadre de cette procédure simplifiée ? Alors, je vais éliminer la dernière partie de la phrase. Dans le cadre de cette procédure simplifiée, en fait, il n'y a pas de particularité pour la procédure simplifiée en termes de délai de paiement. Les délais de paiement, si je ne me trompe pas, mais quelle que soit la procédure, sont de 30 jours maximum. Rodolphe, corrige-moi si je me trompe. Je pense que c'est 30 jours maximum. Et au-delà de ces 30 jours, il y a un problème, il faut s'inquiéter. Mais cela n'a rien à voir avec la procédure à laquelle la collectivité recourt pour passer son marché. En complément. Oui, merci. Le délai maximum de 30 jours, et pour tout type d'achat, fournitures, travaux et services, après, dans ces 30 jours, la collectivité, la commune, l'établissement public peut, entre guillemets, passer avec le comptable public une petite charte, ou des bonnes pratiques qui vont réduire les délais internes de ces 30 jours. Parfois, c'est 20-30, 20-10, pardon, ou 10-20 inversement. Et les prestataires peuvent, bien évidemment, être payés, parfois moins que ces 30 jours. Après, j'invite les opérateurs économiques, les libraires, à bien respecter le circuit de la dématérialisation des factures pour être payés le plus rapidement possible, en utilisant bien Corus au maximum, que si ces libraires ont des doutes sur le dépôt des factures sur cette plateforme, et bien qu'ils n'hésitent pas à contacter l'acheteur pour optimiser ce dépôt, parce qu'encore une fois, en suivant simplement et facilement la dématérialisation des factures, et bien l'opérateur économique est payé le plus vite possible. C'est quand on ne suit pas cette procédure que là, les grains de sable arrivent et que le délai global de paiement peut aller au-delà. Voilà. Donc, encore une fois, au moindre doute, de contacter l'acheteur pour faciliter ce paiement. Et en cas de questionnement et de doute, surtout en fin d'année, je rappelle aux opérateurs économiques qu'on va arriver pour les collectivités territoriales aux périodes de clôture d'exercice. Et souvent, on ne peut plus commander à partir de mi-décembre et voire même on vous appelle pour pouvoir régler vos factures qui resteraient à honorer. N'hésitez pas à nous les transmettre le plus rapidement possible en fin d'exercice pour qu'on n'ait pas de ces mêmes factures qui ne vous soient payées qu'au moins de janvier, voire février et pour certaines. Merci beaucoup. Peut-être retour vers Rodolphe ou Eva pour la pratique. Ma médiathèque achète 25 000 euros de livres chaque année auprès de plusieurs librairies, sans contrat ni formalité. Je ne multiplie pas par un nombre d'années puisqu'il n'y a pas de contrat. Je suis donc toujours en dessous du seuil des 40 000 euros. Suis-je dans l'illégalité ? Eva ou Rodolphe, est-ce que vous... Non, non, il n'y a pas d'illégalité tant qu'on est en dessous des 90 000 euros hors taxes. On prend donc le montant d'acquisition sur l'année. Si on est en dessous de 90 000 euros hors taxes, on peut passer en procédure sans publicité ni mise en concurrence. Donc, il n'y a pas de difficulté. Et toujours faire attention tout de même d'avoir un contrat même en dessous de 25 000 euros. Au-dessus de 25 000 euros, c'est obligatoire, mais c'est tout de même recommandé d'avoir un contrat ou un devis détaillé pour les marchés en dessous de 25 000 euros. Merci. Également un cas pratique pour Marianne. Nous achetons 10 000 euros de CD et DVD par an en trois commandes environ. À chaque fois, nous faisons trois devis et choisissons le moins dix ans. Est-ce légal ? Et une autre question liée au même support. Doit-on faire des accords cadres pour les CD et les DVD ? Alors, les CD et les DVD constituent des familles homogènes distinctes de celles des livres. Donc, la différence, c'est que le seuil n'est pas de 90 000 pour la distance de publicité, mais de 40 000. Donc, à 10 000 euros, vous êtes largement en dessous. Donc, pour mémoire, les seuils, 40 000, 25 000 comme pour les livres pour ce qui concerne le contrat écrit avec le fournisseur. Et éventuellement, si vous avez un seuil de procédure interne inférieure, imaginons que ce soit 4 000 euros dans votre collectivité, eh bien là, vous devez produire peut-être trois devis. Mais enfin, vous êtes tout à fait dans les clous par rapport à vos achats de CD et de DVD. Pas de souci. Juste une petite précision aussi pour les bibliothécaires. On parle toujours lorsqu'il s'agit de marché de montant hors-taxe et souvent, les bibliothécaires réfléchissent en termes de budget. Donc, pour les DVD, si vous avez un budget de 10 000, ça correspond peut-être à 8 000 hors-taxe. On se tient à revenir. Oui, merci. Un petit bémol ou un petit complément pour les achats en investissement de livres, les achats en investissement de livres qui ne concernent que les premières acquisitions. Bien évidemment, vous créez un nouvel équipement et vous achetez un fonds globalisé et donc là, uniquement à ce moment-là, vous pourrez acheter l'ensemble des besoins pour votre fonds en investissement. Et donc, à ce moment-là, par rapport à ce que l'on vient de dire sur les CD et les DVD, l'association invite à cumuler ces besoins de CD et de DVD avec les livres, comme les partitions et autres, puisque ça répond à une même unité fonctionnelle, qui est la constitution du fonds de votre nouvelle bibliothèque. Donc, attention, parfois vous pourrez mettre de côté les CD et les DVD. Dans d'autres cas, il conviendra d'écumuler avec le besoin global pour apprécier le montant des seuils. C'est une vraie dextérité d'achat public. Merci pour vous, Guillaume. Pourquoi la redevance du droit de prêt de 6% est-elle portée par les libraires et non par les bibliothèques directement ? Ça, c'est le fruit de la négociation qui a conduit à la loi de 2003 sur le droit de prêt. Il y avait deux possibilités. Soit fixer le rabais maximum à 15% et laisser les collectivités reverser à la SOFIA et les 6% au titre du droit de prêt, soit plafonner sur AB à 9% et faire porter la charge de ce reversement à l'ensemble des fournisseurs. Mais quoi qu'il en soit, c'était soit 15%, soit 9% plus 6% qui revient à 15%. Et donc, dans la discussion préalable à cette loi, il y avait des négociations avec les associations d'élus qui ont accepté d'acheter leurs livres un peu plus chers puisque, comme ça a été dit au tout début, les rabais avant la loi de 2003, alors à mon sens, n'atteignait pas 30%, mais tournait autour de 20%. Donc, les collectivités ont fait un effort en acceptant de diminuer leur rabais, mais en France-partie, elles n'ont pas voulu porter cette charge administrative qui, donc, effectivement, relève les fournisseurs. Merci beaucoup. Alors, on peut revenir sur la question des livres d'occasion. Eva, vous avez expliqué qu'ils n'étaient pas concernés par la procédure. Néanmoins, une question complémentaire a été posée. Existe-t-il des procédures spécifiques pour la mise en place de marchés publics au niveau de ces livres d'occasion ? Alors, on parle beaucoup de livres d'occasion depuis quelques temps. D'ailleurs, il y aura bientôt la restitution d'une étude que le ministère de la Culture et la SOFIA conduisent depuis un an et demi sur cette question du livre d'occasion, sur les évolutions de ce marché. Et c'est une étude qui sera simplement un état des lieux. Je précise qu'il n'y aura pas à ce stade de recommandations en termes publics. Mais donc, sur les achats par les collectivités de livres d'occasion, comme je le disais, ces achats ne sont pas concernés par la procédure simplifiée sous 90 euros hors taxes. Cela dit, rien n'empêche une collectivité d'acheter des livres d'occasion avec les procédures habituelles, donc la procédure simplifiée sous 40 000 euros hors taxes, les procédures adaptées et les procédures normalitées en fonction des différents seuils. Donc, dans ce cas, la collectivité, en règle générale, va s'adresser à des prestataires spécialisés qui offrent des livres d'occasion. C'est tout à fait possible. Maintenant, ce que je souhaiterais souligner, c'est que lorsqu'elle procède ainsi, la collectivité ne participe pas à la rémunération de la création, elle ne participe pas à la rémunération des auteurs, ni à la rémunération des éditeurs, puisque sur le livre d'occasion, rien n'est reversé en droit d'auteur. Rien ne revient non plus aux éditeurs, et le livre d'occasion n'est pas soumis aux droits de prêt. Donc, c'est un élément à avoir en tête en termes de politique culturelle, même si, bien sûr, on sait que le livre d'occasion étant moins cher et dans un contexte de difficultés économiques, il peut être intéressant pour le budget des collectivités de se tourner vers ce type de livre. Merci, Eva. Peut-être une question suivante pour Alain Bénard, pour préciser là aussi ce qui a pu être expliqué en début de webinaire. Que fait-on si un seul fournisseur peut répondre à l'ensemble des lots ? Eh bien, s'il répond à l'ensemble des lots et que son offre, combien ? On le choisit. Alors, à l'impossible, nulle détenue, s'il n'y en a qu'un et que c'est bon et que c'est celui-ci, à partir du moment où vous avez respecté les grands principes, sautez le pas, choisissez-le, et puis après, vous suivrez selon l'avis du contrat, bien évidemment, si tout va bien et rien ne compredit votre bon choix. Merci. Marianne, peut-être ? Les livres peuvent-ils être achetés en investissement tout le temps ou seulement quand on est dans une période de création de fonds ? Est-on obligé d'acheter les livres en fonctionnement ? Et peut-être une question associée. Il me semblait qu'il existait un flou juridique sur les budgets d'acquisition pour qu'ils apparaissent dans le budget d'investissement et ou celui de fonctionnement. Est-ce exact ? Alors, les achats récurrents de livres pour les bibliothèques, de livres ou de CD ou de DVD, les achats récurrents sont inscrits en fonctionnement, sauf lorsqu'il s'agit de la constitution d'un fonds initial de bibliothèque. Et une autre exception qui concerne les acquisitions faites pour l'enrichissement des fonds patrimoniaux, bien évidemment, donc ceux-ci sont même à inscrire distinctement en investissement. Je ne sais pas si je suis claire. Les achats courants sont à inscrire en fonctionnement, sauf dans le cadre de la constitution d'un fonds où là, on les inscrit en investissement. Et la seconde exception concerne les acquisitions de livres pour les fonds patrimoniaux pour lesquels il faut un budget distinct de préférence. Merci, Marianne. Je continue de faire circuler la parole. Il y a beaucoup de questions. Guillaume, concrètement, en l'absence de publicité, comment accéder à ces marchés publics pour une librairie ? Est-ce que c'est en contactant chaque acteur un par un pour se présenter ? Oui, j'ai vu la question. Je crois que la personne dit que c'est une jeune librairie qui a moins d'un an. Donc oui, le conseil, c'est vraiment d'entrer en relation avec, bien sûr, les bibliothécaires, mais aussi les élus locaux pour se présenter et pour dire qu'on est ouverts à une collaboration sur l'achat de livres avec là ou les bibliothèques locales. La première chose à faire, c'est effectivement d'aller se présenter. Et ce n'est pas seulement bon pour les achats des bibliothèques, c'est globalement bon pour s'inscrire sur le territoire. Merci, Guillaume. Peut-être pour Marianne. Pourquoi si peu de petites librairies répondent aux appels d'offres des médiathèques ? Est-ce que cette procédure, vous l'avez un petit peu évoquée déjà tout à l'heure, cette procédure est-elle complexe à gérer pour elle ? Faut-il faire des lots ? Guillaume Husson a très bien répondu à cette question. C'est une question de rentabilité pour les petites librairies. Répondre à un marché public pour une petite librairie sur des montants qui peuvent atteindre 80 000 euros, ça mobilise du personnel que la librairie n'a pas forcément à disposition. Et un autre point, c'est que la part de ce qui s'appelle les ventes à terme, c'est-à-dire les achats principalement faits par les collectivités ne doivent pas trop peser dans le chiffre d'affaires de la librairie. Ça risquerait de la fragiliser en cas de non-reconduction de marché, par exemple. Delphine, je vois qu'il y avait une question qui concernait les montants minimums. On me demande de confirmer que le montant minimum n'est pas obligatoire. Monsieur Bénard pourra probablement me confirmer que ce n'est plus obligatoire depuis 2021. Alors, en fait, même avant, ce n'est pas le montant minimum qui n'est plus obligatoire. Le montant minimum n'est plus obligatoire depuis 2006, je ne sais plus. Non, c'est le montant maximum, en fait, jusqu'à 2021. Le montant maximum qui n'était pas obligatoire et qui est redevenu obligatoire après un arrêt du Conseil d'État ou une confirmation, une décision, bref, peu importe aujourd'hui. On doit remettre un montant maximum. Donc, pour tous les marchés, un corps cadre, et pour ceux qui les appellent encore à bon de commande, c'est pratique à bon de commande, peuvent comporter ou non de minimum, mais doivent comporter obligatoirement un maximum. Et il est conseillé, lors des échanges préalables avec les libraires, d'indiquer au libraire quel est le montant estimatif annuel de la commande sur l'exercice. C'est un choix de l'acheteur ou non ? Voilà, mais dans le cadre des bonnes relations avec les libraires, il est quand même conseillé de dire, voilà, ce sera de l'ordre de 20 000 euros pour cette année. Vous avez raison, c'est, encore une fois, de bonnes pratiques que de bien s'entendre avec son présentateur. J'en profite un petit instant sur une question qui m'interpelle. Si vous faites une procédure de marché en dessous de 90 000 euros hors taxe et que vous le faites avec un renouvellement d'une année supplémentaire, bien évidemment, vous franchissez le seuil des 90 000 euros hors taxe et la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable et donc vous tombez sous le joug des procédures formalisées. Je voyais une petite question qui était à ce sujet. Merci. Merci beaucoup Alain. Peut-être Eva ou Rodolphe pour une autre question. Est-ce possible de lancer plusieurs marchés sans publicité ni mise en concurrence avec un maximum de 90 000 euros ? Un, pardon, pour chaque spécialité. Par exemple, un marché pour les achats de PD, un marché pour les achats de documentaire, le grand public, etc. On a typiquement le sous-sonnage là. Pardon ? Non, non, en fait, il faut prendre en compte l'ensemble des livres, faire un marché sur l'ensemble des livres et ensuite allotir, donc faire des lots qui sont en fait des mini-marchés, faire des lots par type de livres, donc littérature générale, BD, jeunesse, etc. Merci Rodolphe. Je ne crois pas que nous ayons abordé la question des comités de communes. Peut-être pour Alain. Le seuil de 90 000 euros concerne les besoins de la collectivité dans son ensemble ou concerne-t-elle le lot ? Une collectivité, c'est la commune ou la communauté de communes ? Alors, je l'avais évoqué tout à l'heure, si la communauté de communes ou la communauté d'agglomération, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale, ont la compétence de lecture publique, comme votre humble serviteur, qui est la joie tous les jours d'avoir non pas 10, mais 15 médiathèques intercommunales à servir, eh bien, c'est ça qui s'apprécie bien évidemment en fonction de l'entité, donc soit au niveau de la commune, soit au niveau de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération. Après, là encore, je parlais de l'extérité de la commande publique, en revanche, en complément, on peut se grouper pour optimiser les achats et pour optimiser les relations avec les libraires, par exemple, et créer ainsi des groupements de commandes. Si la compétence de la commune n'a pas été transférée à l'intercommunalité, eh bien, on peut réaliser ces mêmes groupements de commandes avec quelques besoins pour l'intercommunalité. Marianne est évoquée dans l'analyse du besoin que tous les services doivent être cumulés, et par exemple, si l'intercommunalité a la compétence petite enfance et donc des crèches et des besoins d'achat de livres, elle peut faire un groupement de commandes avec une ou plusieurs de ses communes membres qui auraient des médiathèques communales et ainsi globaliser et apprécier les seuils en fonction de ce même groupement. Mais en conclusion, bien évidemment, ce seuil s'apprécie au seul et unique niveau de l'entité territoriale, si je puis l'exprimer ainsi. Merci Alain. Peut-être une question pour vous, Guillaume. Le maintien de la librairie et sa croissance dépendent fortement de l'obtention de ces marchés, souvent déjà acquis par les grandes surfaces. Comment se positionner ? Comment procéder ? Comment avoir accès aux informations ? Vous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure, peut-être que vous pouvez compléter. Oui, c'est à la fois une démarche proactive par rapport aux acteurs locaux, bibliothécaires et élus, et je voyais dans le chat à juste titre, je pense, un ou une représentante d'une structure régionale du livre qui disait que beaucoup de structures régionales du livre sur leur site présenter les marchés. Voilà, c'est un réflexe à avoir aussi d'aller chercher l'information sur ces marchés. Mais si on est en relation avec ces partenaires locaux, on obtiendra l'information. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense qu'on va arrêter maintenant les questions. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Elles étaient fort nombreuses. Merci beaucoup. Mais sachez qu'elles sont toutes notées. Sachez que certaines seront traitées dans la foire aux questions que nous mettrons en ligne sur le site de la file après ce webinaire. Et d'autres viendront nourrir le second webinaire que nous organisons au printemps sur les marchés supérieurs à 90 000 euros. Et je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité d'adresser vos questions au service du livre et de la lecture en écrivant à l'adresse qui va s'afficher très vite à l'écran, marchédelibres.sll.fr. Vous avez posé de nombreuses questions sur la possibilité de pouvoir consulter à la suite de ce webinaire les documents qui ont été projetés. On vous confirme qu'ils seront mis en ligne également sur le site de la file, dans l'espace ressources que nous avons créé sur la question des marchés publics. Vous allez recevoir également par mail des informations à l'issue de ce webinaire justement pour savoir où retrouver tous ces éléments. Et puis, vous l'avez peut-être constaté, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez également le retrouver en ligne sur la chaîne YouTube de la file. Voilà, très bien. Écoutez, je vous remercie d'abord à nos intervenants et intervenantes pour les éléments qui ont été apportés. Nous espérons que vous avez trouvé la réponse à la plupart de vos questions et nous vous souhaitons une très bonne suite de journée. Merci beaucoup, Christine. Bonne journée. Bonne journée.